Bonjour, bienvenue à la journée quintessence eau, c'est donc la deuxième journée de la série des journées atelier quintessence. Aujourd'hui, on va aborder, on va parler de tout ce qui tourne autour de l'élément eau sous l'aspect alchimique, mais pas que. On va parler aussi de l'élément eau vu par les cabalistes et on va voir aussi l'élément eau sous d'autres formes, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de tout ce qui se joue quand on parle de l'eau, parce que l'eau, quand on y pense à premier abord, on pense à l'eau qu'on boit, l'eau qui court dans les rivières. Mais l'élément eau prend beaucoup d'autres aspects d'un point de vue alchimique et spirituel. On parle notamment de tout ce qui est fluidique, de tout ce qui coule, de tout ce qui transmet. On parle aussi de Yesod, qui est une des séphirats, de l'arbre séphirotique. On en a parlé un petit peu la dernière fois. On va revenir sur cette partie-là différemment. On va parler aussi de ce qui se joue avec l'élément eau quand on parle de l'eau, de Yesod. On parle aussi du chakra sacral, celui qui est ici, dans notre ventre, et qui est le siège des émotions. Ces émotions qu'on a du mal à comprendre et qu'aujourd'hui l'humain cherche à gérer, alors que des émotions ça ne se gère pas, ça se vit. Et on abordera toute cette partie-là de façon plus précise. Il y avait un programme qui était prévu au départ. Je sais qu'au fil du temps, il a un petit peu évolué parce que je ne voulais pas rester dans quelque chose de superficiel ou de trop théorique ou de pratique, mais qui soit... ça ne me semblait pas suffisamment profond, pas suffisamment alchimique, pas suffisamment kabbalistique. Le but de ces journées ateliers, c'est vraiment de vous aider à vous transformer, mais pas vous transformer dans le sens de la version que l'on a de nous, qui l'on est, ne nous convient pas. Non, c'est pas du tout ça. C'est plutôt de pouvoir rentrer dans l'observation de qui je suis, dans l'acceptation de qui je suis et de pouvoir transmuter certains éléments pour pouvoir me faire cheminer, avancer sur mon chemin spirituel. On parle bien de spiritualité et la spiritualité au quotidien, la spiritualité dans l'existence, dans la vie, pas dans la théorie. Pour moi, dans mon approche et ma manière de percevoir la spiritualité, la spiritualité, elle se met dans chaque acte de la vie. C'est pas un domaine à part. Quand vous faites à manger, ça peut être spirituel quand vous dormez, quand vous vous lavez, ça peut être spirituel. D'ailleurs, on parlera justement du fait de se laver, comment on peut le faire spirituellement, autrement. L'idée étant de pouvoir réintégrer totalement cette part spirituelle à notre existence pour pouvoir en faire quelque chose de réel, d'utile et d'omniprésent. J'espère que cet petit extrait d'introduction à l'atelier Quintessence Eau vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin et vivre cet atelier pleinement en ma compagnie, il vous suffit de vous inscrire en vous connectant à la page qui est indiquée ici. Plaisir de vous y retrouver. Belle journée à vous et à bientôt.